Mme Hassad, bonsoir. Bonsoir. Bon, bien, parlons de ça, puis on parlera des pannes après, mais parlons de ce futur projet. On va revoir la carte. Donc, est-ouest sur la rive sud de Montréal. Vous dites, la caisse n'a pas fait grand-chose depuis deux ans. On veut que la caisse parte. Là, elle vient de vous répondre, mais on va s'en aller. Mais qui va gérer le projet, Mme Hassad? Bien, dans le fond, lors de la rencontre, j'ai posé la question clairement au ministre, à la ministre. J'ai demandé, est-ce que c'est une priorité de mettre un projet structurant de transport sur Tachereau? Elle m'a dit que oui. Et donc, je pense, par rapport aux prochaines étapes, il va falloir que ça soit confié aux futures agences de transport. Et là, on aura l'occasion de s'asseoir autour de la table et de voir toutes les options qui sont disponibles. Mais racontez-moi un peu l'histoire pour qu'on comprenne, là. Ça avait été une intention politique, M. Legault avait dit. Je vais demander à la caisse de regarder ça. Donc, c'était un engagement de regarder ça en campagne électorale et avant, en fait. Et qu'est-ce qui est arrivé depuis deux, trois ans? Honnêtement, on n'a pas été mis en contribution à aucunement la ville de Brossard. Je crois qu'aucune des villes concernées a été sollicitée pour participer à des conversations, pour faire partie de discussions, pour voir c'est quoi les différents modes. J'ai de la misère à vous répondre parce que ça appartient à CDPQ Infra de vous dire le travail qu'ils ont effectué depuis les trois dernières années. Mais nous, à Brossard, on a avancé quand même parce que depuis le moment que le REM a été mis en service ou même annoncé à la ville de Brossard, il y a eu énormément de pression pour développer. Ça fait que nous, on a voulu prendre un peu de recul, prendre contrôle du développement sur notre territoire et définir une vision réfléchie de notre futur centre-ville autour d'un des stations Panama. Et c'est là qu'on a consulté la population et on a su clairement, les gens se sont prononcés, ils ne veulent pas de structure, une imposante structure aérienne en béton sur le boulevard Tachereau. Et donc, mon objectif était de le dire clairement, alors qu'on est venu à la Chambre de commerce, on n'en veut pas. OK. Alors, est-ce que c'est pas pour ça, dans le fond, que la Caisse dit, nous, on peut rien faire pour vous, parce qu'on les voit à l'écran, les images de cette structure de béton qui soutient, donc, le REM. Et si vous ne voulez pas qu'on fasse ça, nous, on ne peut pas le faire voler, puis ils ne croient pas au tramway. Ça serait plutôt au gouvernement de vous répondre, mais ma compréhension du mandat qui les a été confié était d'analyser tous les moyens possibles de ce projet de transport structurant sur Tachereau. C'est sûr qu'on sait qu'ils sont dans le business de faire des REM, mais nous, tout ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas que ce soit aérien. OK. On va revoir la carte, parce que ce projet de transport, Vendez-le-moi, vous dites, il y a un consensus sur la Rive-Sud que ça prend un transport SOS, que ça n'a pas de bon sens, qu'il n'y en ait pas, que c'est très compliqué. Absolument. Est-ce que vous avez une idée des coûts? Est-ce qu'il y a une pression populaire, les gens le prendraient? Dans le fond, en faisant partie des conversations, c'est là qu'on pourrait voir toutes les options sur la table. Disons une chose, pour moi, c'est clair que c'est un intérêt dans l'aménagement, dans la vision future de Tachereau, d'avoir un projet de transport, mais où il y a plusieurs arrêts, où est-ce que ça encourage les gens de délaisser leur voiture pour embarquer, que ce soit dans un SRB, un tramway, peu importe la proposition qui serait mise sur la table, mais de prôner une solution aérienne n'aide que les gens qui vont partir d'origine à destination, puis ça n'aide pas la population. Et surtout, ça ne s'intègre pas avec notre futur centre-ville. OK. Alors là, la Caisse vous répond très bien. Nous, de toute façon, si on ne voulait pas de structure, on ne peut pas le faire. Nous, on fait les choses d'une certaine façon. C'est un peu le monde à l'envers avec Québec, où c'est la ville qui voulait faire son tramway. Puis là, le gouvernement a dit, on va demander à la Caisse de se pencher là-dessus. Là, c'est le contraire. Il y a un divorce dans votre cas. Avant de vous laisser, Mme Assade, les pannes. Parlez-moi des pannes. Est-ce que d'après vous, il y en a trop? Selon moi, oui. La population, les usagers sont tannés. Ça prend du temps à bâtir une réputation de confiance où les gens se sentent qu'ils ont été pris en charge. Et présentement, les citoyens sont très clairs avec moi. Ils sont découragés. Et plusieurs m'indiquent qu'ils ont décidé de délaisser leur âme pour prendre leur voiture. Et en fait, je les comprends. Parce que, oui, nouveau projet. Oui, j'entends par rapport à la fiabilité. Mais n'oublions pas, les citoyens avaient accès à des autobus de navettes express en heure de pointe à coût raisonnable qui les amenaient de la rive sud au centre-ville. Ça fonctionnait. Là, maintenant, avec ce changement-là, les gens sentent que c'est moins cher. C'est une option plus intéressante d'aller en voiture. Puis à partir du moment qu'on perd des usagers, c'est très difficile de les refidéliser à des solutions de transport collectif. On a vu tout à l'heure un tableau avec la nature des quatre pannes. Et une des pannes, on dit que c'est le déglaçage du pont Champlain qui a fait du nouveau pont, qui a fait qu'il y a eu un... Or, le déglaçage va arriver à chaque hiver, à chaque fois qu'il y a de la glace sur le pont. Est-ce que vous avez eu des réponses à cette préoccupation-là quand vous avez vu les gens de la caisse vendredi? On n'a pas abordé les enjeux de fiabilité, mais votre question est très pertinente. Ça va être quoi dans les mois à venir? Qu'est-ce que ça va être dans un an, dans deux ans? Dans le fond, il faut vraiment rebâtir la confiance avec les usagers. Puis une chose est certaine, moi je pense que la population est prête à accepter certains enjeux au niveau de la fiabilité. Mais au niveau de la communication, je pense que c'est vraiment inacceptable que les gens se sentent délaissés, se sentent insécures, n'ayant pas tout le portrait des informations. Non, inacceptable. Meilleure communication. Et on voulait vous présenter dans le truc, M. Arbeau, il a fait des radios ce matin, mais il était occupé cet après-midi. Donc on lui posera la question à un autre moment. Dorine Assad, mairesse de Brossard, merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Au revoir.